salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti sur rugby 22 pour la finale de ce top 14 2022 entre le castro olympique et le montpellier héros on va donc prendre les joueurs castrés qui sont un petit peu moins bien noté que les montpellier 1 c'est les deux équipes qui sont arrivés toute façon en tête on va partir en dix minutes difficulté légende ça me semble pas mal je vais aller faire les compos alors j'ai les je vais les faire rapidement et ensuite on se retrouve comme ça je mets à peu près la même qu'on bouquant qu'en demi allez on a donc cette compo avec canton avec l'air en pilier gait en barre l'eau talon ou patin ensuite au pied également van der berg en deuxième ligne avec stanifor babylo champion de crespigny ben nicolas pour la troisième ligne arata urda pieta au niveau de la charnière nakozi sur l'aile botti tout combezou au centre palis sur l'autre aile julien dumoura à l'arrière et ensuite au niveau des remplaçants on a chi la chava zegar koukazi fernandez de la porte jacques ici normalement qui n'est pas là mais il n'y a pas le remplaçant officiel et en guamo c'est donc parti pour ce match on va laisser en horaire de jour parce que en horaire de nuit je trouve que c'est un peu moins joli on va mettre ce stade qui ressemble un peu pro stade de france et c'est parti allez c'est parti donc pour ce match pour cette finale entre castres et montpellier on va retrouver les deux compos les premiers et deuxièmes de la saison régulière castres premier qui a été très très solide quand même il faut bien l'avouer et montpellier deuxième là aussi solide avec la saison qui était un peu en 2000 dans les dernières même s'ils ont remporté la petite coupe d'europe c'est voilà c'était une saison un peu en demi-tête pour les hommes de saint andré qui là nous sont vraiment imposés ont montré qu'ils étaient qu'ils étaient solides peut-être un titre de champion de france alors que voilà c'est un remake de 2018 et la victoire des tarnés dans cette équipe de montpellier est parti c'est pour la piéta qui va donner le coup d'envoi avec un ballon très très haut au niveau des 22 m c'est directement pris et c'est directement pris sa part directement contre allez ils ont remonté quelques mètres là déjà les joueurs de saint andré et allez on les prend et le jeu aux pieds qui sollicité du mora qui a pris le ballon et qui va relancer peut-être relance vont être importante parce que là il ya un énorme trou bout si tout joué comme besoin il y avait narkozy encore un sur ce sur ce côté et un rata qui est stoppé on perd pas la balle on est au bord de la ligne et babylo qui se fait là aussi arrêté arata qui relance et c'est repris bien intercepter et il est doux l'interception puisque c'est encore récupéré par nos joueurs et on va essayer de trouver un très très bon jeu au pied peut-être un 50-20 de la jouer maintenant récupérer sa relance loin si gaëtan barlot à la relance avec bouti tout on a pied à on a pied à la base sur le côté il a vu qu'il y avait joué auprès palis 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 face à rathès qui vient le pousser en touche ça manquait de vitesse un côté côté palis c'est la première touche du match elle est là verrez oui par les castrés arata d'ailleurs arata qui part en travers pour d'appui éteint narkozy pas c'était c'était le dernier joueur sur l'aile c'est comme nous qui va essayer de passer il est passé une première fois et ça va rentrer dans les dix mètres et arata entendez une première petite combinaison en toit arata et eurda piétin allez sarah danse ça avance pour le moment récupère un très rapidement chez montpellier et qu'un nouveau jeu au pied qui va nous faire reculer narkozy par paix avec cette petite chandelle est très bien tapé et c'est gaëtan barlot qui est de tout est encore un jeu au pied pour s'en sortir tu m'auras qui lui aussi va venir taper une bonne chandelle il n'est pas de tout par compte du moral c'était dommage ça met la pression un ses chandelles elle s'est récupérée posé du jeu un petit peu pour avancer on d'applié tac a bien vu comme besoin on essaye de jouer sur l'extérieur là allez arata arata qui a trouvé la solution dans les 22 mètres c'est directement perdu ils s'en sortent pas avec du jeu au pied pour le moment et attention aux dangers la piéta qui était en position de 2000 mêlée et ça ouvre avec qui a raté en maintenant valise qui est pris encore mais ça avance on lève le ballon avec gaëtan barlot peut-être la première en cette zone ils encore qui passent il reste rien du tout arata qui est pris là aussi ça relève le ballon avec babylots allez on essaye d'y aller on pilote pour le moment un côté côté castres on a un peu reculé pour retrouver des joueurs qui avancent peut-être pas un peu plus voilà avec pas il s'est décroché qui font la différence mais pour gaëtan barlot il est bien joué sabotit tout peut-être pour laisser encore un mètre de la ligne et s'est récupéré pas allez mon pire ils vont tenter d'y aller ils vont tenter d'y aller pas ils sont foirés et s'aplatit ça donnera une mêlée l'introduction castra très très bien placé celle ci et ça peut partir et très rapidement avec une bonne introduction et donc l'introduction est foiré qui a pas mis la balle correctement et ça donne donc une pénalité aux montpellier 1 qui vont trouver une touche sur l'heure 40 environ on sait gaëtan barlot allez qui joue le fond d'alignement sur ronda peta et un petit coup peut-être avec botti tout qui a vu qu'il y avait nakoji là bas nakoji qui est passé une première fois et à l'écho du soutien et ça avance et le premier est du match et il est mérité parce que là c'est 30 minutes de domination totale on n'a rien vu encore du côté de montpellier c'est une main de domination la cosy qui était parti avec une course tranchante et qui se fait reprendre aux aux chevilles et le premier coup de pied match au benjamin urda piétain doit passer ça doit passer et ça passe ça fait 7-0 pour castra dans cette finale objectoire tendu sur coup de pied est directement récupéré il ya une faute au sol de babylou non la grosse grosse faute jeter le joueur de montpellier sur le ballon ou une touche directement sur nos cinq mètres avec en plus un joueur à moins côté castres ici voilà ils vont récupérer cette balle avec un ballon porté qui va s'enclencher on va mettre des joueurs mais vous faire reculer la ballon ils vont le faire reculer le bloc montpellier 1 cas ils ont une balle là sur nos et ça va directement revenir à qualité avec l'essai de chariot et reviennent directement au score avec une seule action une grosse faute un ballon porté qui se fait totalement renfoncé du côté de castres et ça ça offre bien évidemment on peut bien laisser et ça c'est dur justement la mi-temps et la transformation est en coin elle est très très difficile pour l'autre qui va la tenter même si normalement c'est garbizi qui sera titulaire et bien partir puisqu'elle va entre les perches c'est partout donc tout est relancé dans cette finale les castres et qui ont mis 30 minutes avant de mettre ce premier essai avec une domination totale et là une relance est très tendue avec une une faute qui sort un joueur et bien voilà ça coûte très cher et là on voit les premières fautes du match un l'avantage laissé au montpellier 1 il n'y a plus de monde sur ce côté pour venir stopper rathèse au moment là ils sont pris mais il ya encore cet avantage et voilà la main de païs dans le roc sinon un passé niveau vol annonce c'est peut-être une nouvelle pénalité du coup là qui a été sifflé il est peut-être pas revenu à l'avantage et on rejoint la première initiale ça va récupérer parfait à rata il part en travers on a pris état bien joué bien en avant c'est dur parce qu'en plus on a un joueur en moins de du pack qui va venir au soutien assez d'humour activien troisième ligne elle est peut-être bien là dans cette mêlée il faut essayer de bien négocier on va perdre forcément de la profondeur sur notre ligne de défense avec ce joueur en moins mi temps qui va être sifflé attention parce qu'ils évitent là tous et tous ces plaquages allez on va essayer d'y aller quoique une bonne relance peut-être avec ce contre bienvenu on voulait le tapement de touche avec honda piétale il ya du monde côté cassé c'est nacozi qui est là peut-être pour le deuxième essai du match et oui et c'est en contre il ya nacozi juste avant l'initant bon la laquelle remontée de plus de 200 m quasiment les 700 m là pour les casser et très très profondeur d'appli état et la vitesse de nacozi bien déposer tout le monde mais c'était très très tendu c'était dans les cinq mètres de casque ça se joue et on pensait à un essai en infériorité et finalement c'est un étonné si les castrés qui marque donc à 14 et on a piété avec son superbe jeu au pied va reprendre l'avantagent cette point d'avance donc à la pause pour le castro olympique une bonne bonne mi-temps aussi de montpellier mais là on est on est bien revenu au bon moment allez voilà cela est directement ses prix on est encore en infériorité on n'a pas retrouvé notre notre joueur allez on va essayer là de d'ouvrir un petit jeu au pied pour pour arata sortir direct à une touche pour les montpellier 1 en plus à l'évolée cette touche valise passe à oui bien joué ça passe à rathès et un petit coup là peut-être à jouer et ben nicolas par contre c'est un peu un peu trop solide comme deux ou qui avance et ça reprend la ligne médiane du côté de montpellier elle est pas lisse et puis c'est en douche par contre en touche leur avantage à les montpellier 1 ils en ont perdu beaucoup aussi est prise par contre bien joué un nouveau ballon porté enclenché la parlait par les joueurs de montpellier on va se faire un plaisir d'arrêter nos pieds va laisser sortir en ballon mort avec grosses erreurs ça se joue au pied n'avait aucun intérêt tapé droit devant on aimer du côté de casse on est reparti à 15 contre 15 nous permettent de retrouver un peu plus de puissance peut-être ou dans ce dans ce pack allez une bonne mêlée on va sortir avec ben nicolas on a fait bien joué qui peut revenir c'est peut-être pas le bon choix là qu'on a payé avec palis qui avance encore une fois c'est de reprendre un peu plus de profondeur et retrouver barlow lui aussi a de la puissance à le talonneur au petit tout bien joué qui passe pour qu'on veut nous dans les 10 mètres allez à rata qui vient prendre à il a perdu le ballon au sol attention parce qu'un tony boutier un sacré coup de pâte et là ça va taper au pied ça va sortir en touche mais très très bonne touche trouvée par contre avec ce jeu au pied ce sera une touche sur les 50 quasiment et en plus c'est eux qui la vol cette touche avec un fond d'alignement tenté attention à ce contre attention à ce contre il ya vincent rathès là bas test des solides sur ses sur ses appuis là il faut cela il faut se replacer vraiment ça se voit heureusement qu'il ya cette erreur de passe parce qu'on sentait que ça pouvait partir très rapidement il s'y trouve un peu de profondeur et il ya cette faute dont la piéta qu'est ce qu'on va prendre est-ce qu'on va essayer de revenir à quatre points avec un et non même pas on prend une mêlée qui est bien placé aussi un quasiment à dire à une pas et quasiment 30 mètres il au milieu ça peut être intéressant de sortir un ballon on a deux possibilités les deux côtés sont ouverts et allez ils sont solidants sur les mêlées ils en perdent pas les montpelléens ils avancent en plus ils sont en train d'enfoncer et castré et en sortant de ce côté c'est bien joué pour la belle combinaison qu'elle passe et ne pas se redoubler là et il faut tenter de la récupérer parce que là il ya du monde sur l'aile narkozy qui vient au plaquage et ils sont là dans les 10 mètres allez on va essayer là de s'en sortir avec elle bien joué bien joué par restore on est encore sur le 22 et une fois de doumère ou en plus c'est peut-être qui va permettre de se dégager ça c'est bien joué de tenter cette relance allez un bon jeu au pied la dourda piétain parfait en le camp on peut lire 1 et ça sera un alignement complet pour castre et bien dit en barre l'eau qui fait bien cette touche est encore qu'il fait un excellent match il y avait un plaquage un peu haut et il ya toujours l'avantagé c'est pas lisse à sa boutier bon il est passé pas lisse et il va inscrire l'essai mais il est beau celui-là il est beau bien joué c'était ce jeu prix palis qui permet de donner désormais 19 à 7 avant la transformation de rodapie état on va on va revoir l'action il ya ce placage de haut mais ça permet de lancer quand cette action raté ce qui se fait totalement déposé derrière palis qui vient éliminer anthony boucher qui se fait bien manger l'herbe et la défense est enfoncée avec cette touche sa part en compte d'une sa part d'une faute et en plus ils sont en infériorité ils vont avoir deux essais transformer peut-être à remonter si ça passe et oui ça passe et oui ça passe pour la pièce à 21 à 7 21 à 7 ans en plus en infériorité ça s'annonce compliqué on va jouer au pied lui faire reculer il est bien joué ce jeu au pied bien joué attention attention contre exactement il faut il faut les prendre un faux pas faut pas se poser de questions ça serait une touche au niveau des 40 quasiment d'infantés à guirado vont essayer de partir proprement plaquer et très bien et la balle elle est toujours là les joueurs de montpellier des petites erreurs mais et ils ont perdu là ils ont perdu cette balle outil tout boucher tout le côté il a vu qu'il y avait nacozzi qui se fait puissant il ya toujours cet écart au score comme une fois c'est bien planté et ça va partir sur un ballon porté dans le sens ils ont un petit peu de soucis sur ces phases de jeu on les a à chaque fois stopper même s'il est c'est qu'un milieu et non laissé sorti dans le premier on n'a pas réussi justement à les bottines ou rond à pied dommage j'ai vu rond à pied à peut-être se mettre se mettre à l'abri avec ce drop qui va passer et voilà ça ça va permettre de mettre à l'abri les castrés avec ce drop de large dans le terreau d'apieta est très bien tapé bien tendu magnifique 24 à 7 et il leur reste lu plus beaucoup de temps mais baby l'eau qui l'a passé en avant il reste plus beaucoup de temps il reste cinq minutes là pour mettre deux essais transformé une pénalité ou en drop s'annonce compliqué le titre de champion de france les castrés qui ont dominé en cette saison qui ont dominé ce match pas démérité ça sera sur ce petit côté une balle dans les airs et en plus récupérer bord d'apieta qui a fait un excellent match lui aussi c'est lui qui nous a remis sur l'avancée quand on était vraiment en difficulté il y aura une dernière position pour montpellier et peut-être pas peut-être pas peut-être un dernier contre à jouer pour castre avec palis qui va partir et qui a vu bottitou bottitou qui est tout seul et qui va mettre le dernier essai du match voilà la sirène le dernier essai là et il est signé bottitou et palis qui a bien joué qui a attendu pour faire cette passe la récupération et tout du même côté les joueurs de montpellier sans la vue il s'attend de fixer boutier et derrière bottitou avec ses cannes qui lui reste bien déposé le reste de la défense montpellier reine pour d'apieta qui va pouvoir transformer tout ça ça va passer normalement même si ça passe pas c'est pas très grave parce que 31 à 7 ça permet de s'imposer assez largement dans ce match même si c'était c'était tendu on a eu besoin de ce coup de pied et cette essai de quasiment 100 m avant la mi-temps pour se remettre dans le match et la deuxième mi-temps les montpelliers sont quand même passés totalement à côté et que ces essais encaissés se drop ça fait ça fait un énorme coup sur la sur la tête et c'est encore une fois une défaite en finale pour les pour les joueurs pour les joueurs de montpellier passe face à castra 31 à 7 c'est le score j'espère en tout cas que ça vous a ça vous a plu les gars ce petit ce petit match en tout cas moi je me suis je me suis régalé c'est toujours sympa de revenir sur ce sur ce petit jeu de deux temps en temps n'hésitez pas à dire en tout cas voilà ce que vous en avez pensé et on se retrouve forcément très prochainement pour de nouvelles vidéos les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye